Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable e-Machine E528. Pour commencer, on va déjà retirer la batterie. Normalement, vous avez un bouton ici, là il n'y en a plus. Il faut être sur le rouge, donc le faire glisser à droite. Ensuite, vous maintenez le bouton ici à gauche et vous enlevez la batterie. On va ensuite retirer les vis du capot arrière. A l'aide de la batterie. Voilà. Au revoir. On va retirer le capot arrière. Ici, vous avez le disque dur interne, pour lever le disque dur, on le glisse sur la gauche et on peut le retirer. Ici, le support barrette mémoire, ici le processeur, ici le connecteur d'alimentation, la carte Wifi et la pile du BIOS. On va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. On va retirer le capot arrière. On va retirer le capot arrière. On va retirer le capot arrière. Sous-titrage ST' 501 Une fois toutes les vis retirées, on va retourner le PC et on va déclipser la baguette en plastique qui maintient le clavier. On y va tout doucement sans forcer comme ceci. On retire les deux vis qui maintiennent les caches. On peut retirer la partie plastique supérieure comme ceci. Ce qui va permettre de dégager le clavier. On ne tire pas trop fort car il y a une nappe en dessous. On retire la vis de connecteur. On va retirer les 3-4 vis restantes. On retire la fausse carte SD. On dénappe aussi le pad. On déconnecte aussi les haut-parleurs. On va débrancher le câble Wifi pour le libérer. Au préalable, on va marquer le câble noir pour pouvoir le remettre correctement. On va déclipser notre nappe vidéo. On va tirer notre câble Wifi. Comme ceci. On va ensuite dévisser les charnières. On peut dégager le bloc d'écran. On va écarter la place sur gilet. Comme vous voyez, elle se déclipse. On va dénapper ici la prise USB. On a une vis à retirer. Elle est matérialisée par une flèche pour le remontage. On ne serait pas embêté. Il n'y a plus qu'à soulever la carte mère. Elle est liée au connecteur d'alimentation qu'on peut retirer. Comme ceci. Et nous voilà sur la carte mère. Pour remonter, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt.